Salut et bienvenue au comptoir pour un test du Corsair K65 RGB Rapid Fire. Alors Rapid Fire c'est une nouvelle gamme de chez Corsair qui profite des 6 mois d'exclusivité qu'il a toujours avec Cherry quand le constructeur de Switch en sort de nouveau. Ici on est sur du MX Speed, ce sont des Switch du type des RAID en fait avec une activation plus courte encore, il faut 2 mm pour une pression sur un RAID ici il faut 1,2 mm ce qui en fait des commutateurs précoces, vraiment. C'est très très réactif, ça appelle au misclic parce que ceux qui veulent jouer à je tape plus vite que les autres là-dessus risquent de galérer avec des fausses frappes assez fréquentes. L'engin fait 355x165x38, il est équipé de NKO Rollover, anti-gusting, mémoire interne avec un logiciel pour tout programmer. Une touche ici pour bloquer les combos Windows, gestion du son, pas de molette sur le K65 qui est plus petit, vous voyez c'est un TKL, donc juste plus-moins mute, réglage de la luminosité, comme d'habitude chez Corsair on est 100%, 0, 33, 60, 100. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait sur le clavier parce qu'il n'y a pas grand chose, ah si, il y a un port USB derrière, vous le verrez en image dans l'article qui va bien, ce qui fait qu'il faut 2 câbles USB pour le connecter, 1 pour le clavier en lui-même, l'autre pour le port USB. Au niveau du logiciel, il est fourni avec plein d'options pour faire du rétro-éclairage licorne comme on les aime. Donc vous voyez, on passe sur de la licorne dans tous les sens, des trucs plus habituels. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une visière, les fans de K2000 l'adoront, en plus on peut mettre la couleur qu'on veut, ça se programme. Vous pouvez changer l'alternance des couleurs, enfin voilà, c'est magnifique. On a de la pluie, c'est joli. On avait vu Crocat faisait un truc comme ça aussi grâce à un pilote tweaker, et du coup certains constructeurs se sont venus à le faire. C'est plus du mode veille, ça n'a pas grande utilité quand on s'en sert du clavier, mais bon, c'est joli. Il y a le changement de couleur, tout simple, efficace, voilà, le clavier est rétro-éclairé, puis de temps en temps il passera d'une couleur à l'autre, c'est tout déconfigurable. Une impulsion de couleur, c'est exactement la même chose, sauf que ça fait le fameux souffle là, où ça disparaît, ça revient, ça disparaît, c'est magnifique. Il y a les vagues de couleurs, donc voilà, il y a une vague qui passe, une autre, attention, attention, une troisième, voilà, ça change de couleur, vous l'aurez compris. Après, il y a l'éclairage touche, il ne se passe rien, mais quand on appuie sur une touche, hop, 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 elle s'éclaire, elle suit un pattern, elle aussi, c'est mignon, c'est très réactif surtout, comme vous allez le voir là, là on est toujours sur un éclairage tout éteint, mais c'est l'éclairage touche ondulation, c'est-à-dire que quand on clique, hop, là, vous voyez que l'ondulation est jolie, et même si on s'amuse à lui en mettre plein la gueule, il suit, la cadence est bonne, et vu qu'on est curieux, on a regardé du côté de l'usage du processeur, parce que parfois ces effets d'éclairage pompent un max sur la machine, et non, en fait c'est très doux, ça ne pose pas de problème. Il y a deux autres modes de rétroéclairage qu'on ne peut pas vous présenter là, parce qu'on n'a pas de casque compatible, mais ça permet d'avoir le rétroéclairage en fonction de ce qui se passe dans le casque Corsair Void, compatible avec la chose, soit dans le micro, soit dans les oreilles. Donc vous mettez de la musique, voilà, ça envoie du bois, vous mettez dans le micro, ça montre différemment vos bruits à vous, ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas, allons dire, allons dire, pourquoi pas ? Alors on a fait le tour du rétroéclairage, vous voyez bien que c'est du RGB, on peut faire ce qu'on veut, le logiciel est assez bien foutu, et plutôt simple d'utilisation, sauf si on va dans les paramètres avancés qui permettent vraiment beaucoup de choses. Et on va donc s'intéresser au MX Silent, qui sont les nouveaux commutateurs. Alors c'est toujours du K-Caps Cherry MX, ils sont gris, voilà, comme le switch de base en fait. Les K-Caps tiennent bien, ce qui est important pour un TKL, parce que ça évitera d'avoir un puzzle dans le sac si vous l'amenez en LAN. Gros câble gainé avec grosse accroche, alors bon, ça plie, c'est pas tip-top, ou alors il faudrait peut-être le placer sur le côté, mais c'est toujours un choix difficile pour du TKL. Ça, c'est très bienvenu, parce que ça c'est quand même bonheur d'avoir un repose-poignet. Il est amovible, il tient avec deux plastiques qui sont pas tip-top, mais ça fait son job. Et après, le son. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de... Voilà, là, c'est activé. Là, ça fait des séries de A, ça n'en peut plus. Donc, niveau bruit, on est sur du silencieux quand même. Bien sûr, si on tape comme un bourrin, de même que du RAID peut faire du bruit, ça fait du bruit. L'espace, c'est dur d'appuyer doucement sur une barre où il y a trois commutateurs. En fait, un actif et deux qui sont juste là pour tempérer la descente. Donc, c'est bruyant. La touche entrée est plutôt bruyante. En fait, les grosses touches, comme d'habitude, décomptables dans du Switch de chez Cherry, même sur du MX Silent, les grosses touches en plastique vide avec barres en acier en dessous sur châssis en acier, fatalement, ça résonne, ça fait des bruits aigus. Et voilà. Ça, c'est ce que vous pourrez avoir pour 140 euros. Parce que, oui, quand même, le bébé en TKL, il est à 140 euros avec ces Switch-là. Et vous pourrez bien sûr le trouver en K70 ou K70 RGB. Parce que, quand Corsair sort un nouveau truc, il le décline. Vu qu'ils viennent de le sortir, ça veut dire que pendant les six mois à venir, si vous voulez du MX Speed, c'est chez Corsair. Pour plus d'infos à son sujet, et surtout pour lire notre article, on vous invite sur le site. A bientôt !